Un contexte particulier pour l'ouverture du salon des maires d'Ile-de-France 2019, difficultés quotidiennes des communes et crise sociale des gilets jaunes. Le président de la République doit faire des annonces suite au grand débat national et les maires franciliens ont des attentes. Il y a manifestement des réformes à faire, on ne peut pas rester avec un millefeuille territorial qui ne fait que coûter aux citoyens et dont les citoyens ne veulent plus par qu'ils ne se reconnaissent plus. On nous annonce vraiment une anticipation de la suppression de la taxe d'habitation, beaucoup plus tôt que ce qui était prévu, puisque normalement c'était pour la fin du mandat. Sauf qu'on ne sait pas trop comment financièrement ceci va être compensé au niveau des villes. Je crois que vraiment il faut changer de logiciel pour le pilotage de la France, quels que soient les mandats. C'est vrai du mandat de maire aussi. Demain on veut des gens encore plus compétents. Avec Stéphane Baudet, maire d'Evry-Courcouronne, la commune nouvelle, et président de l'association des maires d'Ile-de-France. Alors dans quel état d'esprit sont les maires franciliens ? D'abord ils sont toujours constructifs et combattifs. Ils ne sont pas abattus, ils n'ont pas encore abandonné le navire, en tout cas pour une grande majorité d'entre eux. Non, on est au moment d'abord du bilan de ce mandat, puisque c'est le dernier salon avant la fin du mandat. On est aussi au bilan du grand débat et de l'affaire dite des Gilets jaunes, avec des cahiers d'oléances qui ont montré une profonde défiance du peuple à l'égard notamment du pouvoir central, mais une forte demande en même temps de renforcement du pouvoir local. Et donc du coup, après avoir été vilipendé et traité de clientéliste, on voit que les maires reviennent au cœur du débat et redeviennent une nécessité dès lors qu'il s'agit de retisser le lien social avec les habitants. Donc on est dans cet état d'esprit constructif, et puis pour la construction et la réinvention du modèle communal de demain. La décentralisation, elle a commencé dans les années 80, un premier acte, ensuite un second acte au début des années 2000. C'est le moment de l'acte 3. Oui, oui, je crois que c'est le moment de l'acte 3. Se pose toujours la question, évidemment, du millefeuille institutionnel. Se pose toujours la question, même si on a enlevé la clause de compétence générale au département et aux régions, du fait que beaucoup de collectivités font la même chose et dépensent de l'argent inutilement. On ne sait plus qui fait quoi et qui fait... Et puis de toute façon, se pose quand même la question de la relation de confiance et démocratique avec les habitants. Et ça, c'est les maires qui l'ont. Le seul élu apprécié des Français, ça reste le maire. Voilà, c'est le seul qui est encore reconnu. Si on ne renforce pas celui-là, si on ne renforce pas la collectivité locale, alors on ne réformera jamais ce pays. Présente aussi à l'ouverture de ce salon la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Chacune ont défendu leur modèle de réforme de la décentralisation. Une fois que c'est décentralisé, il faut que les collectivités territoriales, au fond, prennent leur responsabilité, c'est le mot du président de la République, jusqu'au bout des compétences. Parce que souvent, on est encore dans un système où l'État a un bout des compétences, les collectivités à un autre bout, alors il faut certainement clarifier cela. Moi, je crois qu'il faut que le président de la République comprenne que les territoires et les élus sont au plus près des préoccupations des Français. et qu'il faut décentraliser. On en a assez de la technostructure qui doublonne, qui complexifie, qui empêche, qui interdit. Des échanges et des rencontres avec leurs partenaires privés et publics. Les maires partagent aussi leurs expériences. Ce salon, le dernier de leur mandat avant les élections municipales de 2020. C'est parti, c'est parti, c'est parti.